Bonjour et bienvenue dans 6 minutes chrono sur Lyon Capital. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Louis Touraine. Jean-Louis Touraine, bonjour. Bonjour. Jean-Louis Touraine, vous êtes député En Marche de Lyon. Vous êtes professeur émérite de médecine et vous êtes président du groupe Fin de vie à l'Assemblée nationale. Le débat sur la fin de vie revient aujourd'hui à l'ordre du jour. A l'Assemblée nationale, la semaine dernière, a été voté, débattu et voté l'article 1er de la proposition de loi pour une assistance médicalisée active à mourir. Alors concrètement, Jean-Louis Touraine, en quoi la loi précédente était incomplète et qu'est-ce qui change dans la proposition de loi que vous faites aujourd'hui ? La loi précédente s'est arrêtée au milieu du guet. C'est-à-dire qu'il y a eu une tentative pour améliorer les conditions de fin de vie. Quand quelqu'un arrive à la phase terminale d'une maladie incurable, eh bien il pouvait, et il continue à pouvoir, bénéficier d'une sédation, c'est-à-dire à être endormi jusqu'au moment de son décès. Ceci peut être en quelques heures, quelques jours, parfois deux semaines. Dans cette loi, il était prévu aussi que si le décès ne survenait pas immédiatement, il y ait la possibilité d'arrêter hydratation et alimentation. Donc en définitive, le patient décédait de déshydratation, d'insuffisance rénale induite par l'absence d'apport d'eau. Et donc dans cette condition, évidemment, les malades pouvaient souffrir. Peut-être, on ne le sait pas. Tous les experts sont incapables de dire quel est le niveau de perception qu'il y a au cours de cette sédation. Donc en gros, si je résume, on passe de la loi actuelle qui est une euthanasie passive, on laisse mourir le patient avec la sédation profonde, à une aujourd'hui, dans votre proposition de loi, une euthanasie active, où on fait une injection létale pour que le patient meure tout de suite. Précédemment, il y avait une induction du décès, mais au lieu que ce soit après la décision prise par l'ensemble des médecins, c'était différé, puisque c'était le fait de ne pas hydrater le malade et d'avoir certains médicaments qui induisaient lentement le décès. Mais cette agonie était souvent très pénible. Donc aujourd'hui, il est considéré, premièrement, important que ce soit le malade lui-même qui le décide. Et il doit réitérer sa demande. Deuxièmement, que les médecins qu'il réalise, quand la décision est prise, le réalisent sans délai, sans provoquer une agonie en définitive. C'est une loi sur la dispense d'agonie pour ceux qui trouvent trop insupportable, trop pénible, sur le plan de la souffrance physique et psychique, cette agonie. C'est en sorte un droit du malade. Je ne veux pas... Un appel à l'aide. Je ne veux pas de cette agonie. Tout à fait. C'est exactement une loi sur le droit du malade, sur la liberté de choix du malade. Vous le savez, en 1975, les femmes ont pu conquérir le droit de décider si elles prolongeaient ou arrêtaient leur grossesse. Et bien là, c'est la conquête du droit des malades qui disent « Je veux prolonger mon agonie jusqu'à son terme naturel ou je veux arrêter cette agonie que je juge insupportable. » Dans une tribune, Jean-Louis Touraine, vous évoquez le mal mourir français. Est-ce qu'on meurt mal en France aujourd'hui ? Malheureusement, la preuve est donnée tous les jours. Elle est donnée par ces centaines et ces centaines de malades qui, toutes les années, vont en Suisse, en Belgique, dans d'autres pays pour finir leur vie. Cette sorte d'exil pour la fin de vie est quelque chose qui déshonore la France. À l'inverse, bien sûr, aucun Belge ne vient en France pour terminer ses jours. Tout le monde sait, malheureusement, en Europe, que la France est un des pays où les conditions de fin de vie sont les moins bonnes. Donc, il faut vite, vite corriger cela. D'abord, développer davantage les soins palliatifs et en même temps, entendre le malade quand il demande à ne pas avoir une agonie. Il doit être respecté. À l'Assemblée nationale, nous l'avons votée intégralement, cette loi, dans la Commission des affaires sociales. Maintenant, le vote complet, c'est dans l'hémicycle, en séance plénière. Eh bien là, nous avons pu voter le premier article de loi, le plus important, qui donne le droit aux malades d'être entendus et d'être dispensés d'agonies et le droit aux médecins de faire jouer sa clause de conscience. Si le médecin ne veut pas accompagner le malade dans cette période terminale, il passe la main à un confrère. Jean-Louis Touraine, est-ce qu'il n'y a pas un peu une forme d'hypocrisie ? Combien il y a d'euthanasie, des genres un peu clandestines qui sont réalisées aujourd'hui en France ? Eh bien, il y en a 2000 à 4000. Mais elles ont deux inconvénients. Premièrement, étant dans l'illégalité, elles ne sont pas réalisées dans des conditions optimales. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le bon produit qui est utilisé. C'est fait par des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et puis surtout, c'est sans l'avis du malade le plus souvent. C'est la constatation que quelqu'un... Ce n'est pas beaucoup de temps. Je suis désolé, je vous coupe. Maintenant, quelle suite, Jean-Louis Touraine ? Parce que seulement l'article 1er a été voté à l'Assemblée nationale. Rien ne va bouger, là, si le gouvernement ne l'inscrit pas à l'heure du jour. Est-ce que le gouvernement va l'inscrire à l'heure du jour prochainement ? Ce vote nous oblige. Il nous oblige à aller plus loin, donc à reprendre, sous l'une ou l'autre des formes disponibles, l'analyse des autres articles de la loi, jusqu'à ce qu'enfin, les Français puissent pouvoir bénéficier de cette possibilité qui maintenant, petit à petit, existe dans presque tous les pays d'Europe. Je lisais Olivier Véran qui disait « Être pas convaincu qu'il faille aujourd'hui ouvrir un tel débat d'envergure ». Et je lisais aussi une tribune de vous, Jean-Louis Touraine, où vous disiez « La procrastination serait maintenant coupable ». Mais alors, est-ce que l'attentisme du gouvernement, aujourd'hui, il est coupable ? Pour l'instant, le gouvernement n'a pas dit qu'il attendrait. Le gouvernement est en réflexion aujourd'hui pour savoir sous quelle forme cela va pouvoir être repris. Notre seule demande est que cela soit sans délai. Parce qu'aujourd'hui, en plein milieu de cette crise sanitaire qui a bouleversé la vie de tous les Français, nous avons deux devoirs. Nous avons le premier devoir de protéger les vivants et un deuxième devoir d'accompagner les mourants pour qu'ils meurent moins mal. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a des personnes qui décèdent de la Covid-19 ou d'autres pathologies dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Jean-Louis Touraine, je présente quand même votre livre sur le sujet Donner la vie, choisir sa mort aux éditions RS. Jean-Louis Touraine, je vous remercie.